La une de cette édition, tout d'abord on revient sur les chiffres de la délinquance régionale publiée ce matin par la préfecture. Plusieurs mois après la mise en place des fameuses ZSP, les zones de sécurité prioritaires, il y en a deux dans l'agglomération. Une à Lille, l'autre à Roubaix-Tourcoing, autre à L'eau. Le préfet a donc présenté des chiffres plutôt encourageants pour les six derniers mois, notamment avec une baisse significative des trafics de stupéfiants. La délinquance recule de 8,2% par rapport à 2012. A Lille, de 15% même à Roubaix-Tourcoing. Mais le principal point noir de cette annonce, c'est tout de même la sérieuse recrudescence des cambriolages dans le département du Nord, avec une hausse depuis le mois de janvier de près de 15%. Le préfet Dominique Burr a donc rappelé l'importance dans cette période estivale, surtout de bien signaler son absence à la police, notamment dans le cadre de la traditionnelle opération tranquillité-vacances. Écoutez ainsi les explications de Dominique Burr, le préfet du Nord, au micro de Macha Grunessen. Notre point noir, et nous le savons, et je crois que la perception des habitants de ce département est là aussi pour le révéler, c'est les cambriolages. Cambriolages en zone rurale, cambriolages en zone urbaine. C'est vraiment notre point noir. Nous avons une sensible augmentation en ce début d'année qui a été très difficile. Mais nous avons aussi une inflexion sur le mois de mai et le mois de juin. Nous constatons une stabilisation, voire une légère réduction au mois de juin, de l'évolution des phénomènes de cambriolages. Donc c'est intéressant, ça encourage évidemment les services à mettre encore un peu plus l'effort là-dessus. Mais ça reste notre objectif prioritaire. Merci. Merci.